Tour en direct du Salon International du Disque de Rosé, voilà, avec notre partenaire MonStudioTV. Eh bien, nous avons la joie et l'honneur de recevoir un grand monument de la chanson, bien sûr, puisque c'est M. Boris Bergman, l'homme aux mille chansons quasiment, qui va venir nous parler aussi d'un projet avec Luc que nous avons reçu également hier. Autour de ce projet Blues Legacy, eh bien, Boris Bergman est venu participer à ce disque. C'est grâce à ce projet, grâce à Luc, que Boris est là aujourd'hui, où nous l'en remercions. Donc, ce projet qui regroupe plein de monde autour du Blues et là, en privilège, nous avons Boris Bergman, qui, autour du Blues, a écrit plein de choses, plein de chansons, connu beaucoup autour du fameux Alain Bachung, dans la toute grande première période d'Alain Bachung, qui s'est plein de tubes et puis aussi une carrière qui a commencé très tôt au cœur des années 70. Comment on devient parolier, qui est quand même un métier un peu spécial, ou d'écriture de chansons ? Comment tu es devenu parolier ? Si je le savais. Par hasard ? Ou pas ? C'est par hasard, moi. Je suis devenu parolier sur un Paris. À l'époque, j'avais un cousin très, très éloigné qui s'appelait Michel Bernolk, qui est devenu le grand arrangeur pour Michel Berger, pour Véronique Sanson, etc. Et il accompagnait un chanteur... Lui, c'était un pianiste prodige, au départ. Et il accompagnait un chanteur de variétés très, très, très populaires. Et je lui ai dit, disons, c'est pas bien, là, ce que... Il m'a dit, fais-en autant. Voilà, alors, j'ai fait un texte qui s'appelait Nocturne, qui a été chanté par Eva, qui nous a quittés il y a très peu de temps, et j'ai commencé comme ça. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné. Donc, Richard Anthony, Dalida, France Gall, Juliette Gréco... Les Aphrodite Child. Aphrodite Child ? Ouais, ben, c'est grâce à eux que je suis là, quand même. Voilà, c'est vraiment Aphrodite Child qui t'ont fait connaître, vraiment, par rapport aux paroles. Ouais, je pense que si j'avais pas fait Rain and Tears, il y aurait pas eu les différents ricochets qui m'ont amené jusqu'ici. Et on voulait te montrer une pochette de 45 tours, parce que dans les années Aphrodite Child, il y a un groupe nantais... Qui a écrit une chanson très proche de l'esprit de la droite. ...qui t'avait sollicité. On a retrouvé ce 45 tours. Ce groupe s'appelle Zig Zag, Et tu en es l'auteur. Le titre, c'est My Lady Son. Mais, a priori, il a écrit tellement de chansons qu'il ne s'en souvient plus. Et ça, c'est aussi une histoire... Non, on m'a drogué à l'époque, c'est pas de ma faute. Et à l'époque, c'était des contrats que tu avais avec les maisons de disques. Comment ça se travaille ? Comment ça se fait ? Je n'ai aucun contrat avec les maisons de disques. Autonome, totalement. Le métier de parolier a ceci d'intéressant. C'est que, à la limite, on peut avoir un contrat avec une maison d'édition qui va vous aider à survivre et à payer votre chambre de bonne. Mais, moi, j'ai toujours préféré dormir sur un banc ou à la belle étoile. Ah non, j'ai toujours été un homme libre. Ça ne se voit pas. Et comment se faisait cette proposition de chansons ? Tu les offrais à des artistes ? C'était des rencontres ? Non, alors, j'ai eu la chance. Bizarrement, je n'ai pas compris pourquoi je suis passé du statut d'auteur anglophone à celui de francophone. Oui, parce qu'en fait, au début, tu as écrit d'abord en anglais ? Oui. Pourquoi tu avais choisi d'écrire en anglais ? Parce que c'est la langue qui m'a choisi au départ. Parce que j'ai passé les 13 premières années de ma vie en Angleterre. D'accord. Je ne suis pas un auteur français qui écrit en anglais. C'est le contraire. C'est ça. D'accord. Tu es venu à l'art français. Je n'ai pas de dire ça. Ça va m'accueillir. Ça va m'attirer des ennuis. Et du coup, la rencontre avec... Non, non. Après, en fin de compte, celle qui m'a... C'est Dalida que j'aime beaucoup. Je sais que les gens ne la trouvent pas assez rock'n'roll. Moi, je trouve qu'elle n'est plus rock'n'roll que plein de gens qui prétendent l'être. Mais ce n'est pas grave. C'est elle qui m'a demandé de faire une version française de Ren & Tears. Et c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à me demander des choses. Ça a été formidable. Je n'ai pas eu besoin d'aller proposer mes services. Puis c'était formidable d'avoir des gens qui vous demandaient. Parce que ça veut dire qu'ils avaient fait la moitié du chemin. Et moi, je n'avais que la moitié à faire dans l'autre sens pour la créer. et puis c'était bien agréable d'écrire un texte en pensant à quelqu'un. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est ce qui s'est passé avec Luc. Bon, là, il ne s'est pas encore fait, mais quand Luc m'a demandé des textes, le fait de l'avoir vu aussi peu, même deux jours. Mais enfin, je suis quand même arrivé à un âge où les gens, en cinq minutes, vous font quelquefois 50 ans de vie commune. Mais c'est vrai que je n'aurais pas dû dire ça. et donc, je vais donner des textes, mais ce n'était pas prémédité, mais je veux dire, c'était quand même le résultat de nos rencontres. On ne sait pas ce qui se passe quand on mange un sandwich et on boit une bière avec quelqu'un. C'est quelquefois qu'on va choper un sourire, on va choper une expression de visage et puis le deuxième cerveau l'enregistre et puis ça ressort comme ça. Moi, j'ai toujours fonctionné. J'ai quelqu'un qui est venu à notre table tout à l'heure qui m'a dit Niliang disait quand on écrit une chanson il ne faut pas réfléchir. Alors ce côté-là, je suis très très bien placé. J'essaie de réfléchir de moins en moins. Comme ça, je suis moins malheureux. Et est-ce que tu as besoin de la musique pour écrire ou alors ça vient comme ça ? J'écris dans tous les sens. Tu n'as pas un processus précis ? Ça dépend des chansons ? Non. Il n'y a pas de recette. C'est-à-dire que moi, j'aime bien créer un son de la musique ou plutôt avoir le minimum de choses. Surtout à la guitare, le piano, ça me... Je n'aime le piano que conseillerait les Lewis qui en jouent. Comme ça, c'est clair. Alors l'histoire de votre rencontre, justement, parce qu'on parle de ce projet autour du Blues Legacy. Comment tu... Comment c'est fait cette rencontre avec Luc ? C'est mon ami, mon copain Renaud Bernal. Renaud qui est là. Qui terrasse, guitariste, compositeur, génère du son, avec lequel j'ai travaillé pas mal. On est venu faire un petit concert à la Baule. À l'époque, on avait fait un hommage à Boris Vian en chanson originale. Quand on est passé à la Baule, je ne sais pas à quel endroit c'était à la Baule. Après, il y avait la jam. Après, il y avait la jam. Et puis, après, il y avait les huîtres à la Turballe, au café. Et le Muscadet. Ça s'appelle le café comment ? Cap 270. Cap 270. Entre huîtres et Muscadet ? Non, c'était sympa parce que Renaud a chanté Gabi, moi, je faisais les chœurs et c'était la première fois que je voyais les gens réagir. j'ai des retours par intérim et là, je voyais des gens qui connaissaient mieux le texte que moi. Ça m'a impressionné. Voilà. Oui, parce que dans les chansons que tu as écrites, il y en a quelques-unes qui sont des chansons fortes et qui te permettent de vivre parce que il y a des chansons, ça a été des tubes énormes. Et est-ce que tu as eu conscience à ce moment-là que ça pouvait être des tubes énormes ou alors ça t'échappe complètement ? Alors ça, je ne sais pas comment répondre à ça, mais non, on n'a pas conscience de ce qui va se passer. Et puis, il ne vaut mieux pas, d'ailleurs. Mais non, quelques fois, quand la chanson est terminée, enregistrée, on dit ça sent bon. Mais tout à fait honnêtement, je me suis tellement gouré de foi. Il y a des chansons sur lesquelles je me suis dit ça devrait marcher. Mais je me suis payé un bide. Et ça a été un échec et vice-versa. Et il y a d'autres chansons où même l'entourage du chanteur va se dire ça ne marchera jamais, on ne comprend rien. Moi non plus, je ne comprends pas ce que j'écris. Ce n'est pas grave. Alors justement, quelle est la chanson dont tu es le plus fier ? Parce qu'on se dit voilà, même si ce n'est pas un énorme tube, je ne suis fier d'aucune. Je suis content de temps en temps. Donc déjà, mais on peut se dire tiens, moi j'ai vraiment aimé... Non, en général, c'est vrai que les chansons que j'aime, c'est celles qui n'ont pas eu, comme on dit vulgairement, leur public. C'est des... Mais c'est vrai que... Bon, évidemment, tout le monde parle de Gabi pour Bachoum, mais moi, j'ai eu une autre chanson qui s'appelle Imbécile que j'adore et pour plein de raisons parce que le texte français, j'avais réussi à faire un texte corkney anglais presque en français. Ça m'amusait beaucoup. J'aime bien ce que ça raconte. De toute façon, c'est ce que j'ai fait pour Alain. Je m'aperçois avec le recul que ce sont des chansons... Même Vertige de l'amour que Luc a repris en anglais, c'est des chansons de solitude. Le sujet de la chanson... Alors, c'est vrai, pour répondre, c'est vrai que j'ai eu la chance... J'ai eu la chance que quelqu'un là-haut m'aime bien et d'écrire quelques chansons qui ont eu la peau dure et qui vivent encore, ce qui me permet de... ce qui me permet d'être encore là, entre guillemets, professionnellement. Mais on ne peut pas savoir au départ. C'est tellement... Pour moi, je dis de plus en plus, chansons, c'est mission impossible. C'est-à-dire que, bon, il faut qu'il y ait un bon texte, il faut qu'il y ait une bonne musique, il faut qu'il y ait un bon chanteur, il faut qu'il y ait un bon ingénieur du son, il faut qu'il y ait un bon mixeur, il faut qu'il y ait un... Après, il faut qu'il y ait des gens qui aident la chanson à passer la douane. Et quand vous avez, vous avez quelquefois des attachés de presse qui n'aimaient pas ce qu'ils vendaient, quoi. Mais, quand même, moi qui suis un vieux dinosaure, pas sur les réseaux sociaux, sur rien, je dis qu'au moins, grâce à Internet, maintenant, il y a des chansons qui auraient dû carrément basculer dans l'oubli et qui sont quand même connus. Dix ans de collaboration avec Alain Bachung, c'est pas rien, parce que ça a été plus... Non. Plus de dix ans. Presque vingt. Vingt ans. Et tu dis toujours, je n'ai jamais écrit avec Bachung, j'ai écrit pour Bachung. Oui, parce que certains de mes successeurs, à l'esprit bizarrement tourné, ont essayé de faire... Il y a de quoi rire, c'est vrai. On a essayé de faire croire qu'Alain avait écrit, quoi. Et à l'époque, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'Alain n'avait pas du tout envie d'écrire. Et je dirais même plus, c'est qu'Alain, même quand il avait une vague idée de l'ambiance, il ne me disait surtout rien. Parce qu'à un moment, il me transforme en petite souris blanche, il me mettait dans le labyrinthe. Et il se disait, moi j'aimerais bien qu'il aille à droite, mais s'il va à gauche, c'est peut-être pas inintéressant non plus. Donc à l'époque, Alain n'a pas écrit. Il fallait deviner et être inspiré par... Si j'ai dit ça à un journaliste, je sais, je me rappelle très bien qui je le dis en plus. C'est parce que lui en plus, il essaie de sous-entendre que je n'y étais pas pour grand-chose. Alors ça m'a un peu énervé quand même. Comprenez-vous que ça m'est un peu agacé ? Oui, bah oui. Donc là, non, mais c'est très bien. Alain était très content à l'époque. Il découvrait les textes. C'était une... On était... Je ne vois pas comment on peut faire ce que nous on fait tous, ce que fait Luc, ce que fait Renaud, ce que fait moi, sans être des enfants attardés. Donc il était tout content. Il ne savait pas du tout ce que j'allais lui montrer. Et est-ce qu'il y avait un côté ping-pong quand même, une réaction, ou des fois des choses que tu changeais en fonction de lui, de son ressenti par rapport à certains textes ? Il insiste. Ah oui. Bah vous avez tort. Ouais. Parce que Alain me demandait des fois de changer des choses pour des raisons techniques, quand il avait coupé un couplet, quand il avait enlevé des notes, mais c'est toujours moi qui changeais. Bien sûr que, moi je tenais compte, au bout d'un moment, quand on écrit pour un chanteur, on a sa voix dans les oreilles. Je veux dire, bien sûr qu'il y a une interaction. C'est lui sur mesure. Mais, mais, ceux qui ont essayé de sous-entendre que je n'étais pas l'auteur du texte sont des vilains Pinocchio. Et de toute façon, quand tu écrivais pour Bachung, tu avais son ambiance et tu avais une intimité avec lui. C'est un texte que tu aurais pu proposer à un autre artiste ? Non, je n'ai jamais proposé. Non. Quand je faisais un texte pour Alain, s'il n'en voulait pas, je ne... Parce qu'il y avait ces spécificités avec beaucoup de jeux de mots aussi. Oui, ça, je faisais ça déjà en anglais depuis très longtemps. Et puis, le fait que ça ait si bien collé avec Alain, c'est comme pour envoyer une expression qu'il employait, on s'était mis la tête dans le même bol. C'est-à-dire que lui, en Alsace, il écoutait les chansons rock'n'roll qui passaient par les PIEX et moi, en Angleterre, j'écoutais donc... Quand Alain est venu chez moi pour la première fois, j'avais écrit une chanson pour lui mais sans jamais le rencontrer par intérim sur une musique de Donjan, j'écoutais DJ Kale. Et après, il a vu que j'avais des vinyles originaux d'Eddie Cochrane, de Gene Vincent et bien sûr, du plus grand Body Oli. Et on avait, on avait, on avait, voilà, on était, on était de la même génération du rock'n'roll. Et effectivement, ça a collé très très vite. Cela dit, la première chanson que j'ai faite avec lui, le premier texte s'appelait Les Vikings et ça n'a jamais été enregistré. C'est normal. Il y a plein de chansons qui ont peut-être qui n'ont jamais été enregistrées, que tu as écrites. Comment tu fonctionnes justement ? Tu mets des mots, tu as toujours un petit carnet, tu as des idées ? J'ai toujours mon ordinateur portatif dans la poche, c'est-à-dire mon petit stylo Lamy. Avant, c'était Chef Firm, ça n'existe plus. Et puis, j'ai mes petits cahiers Astro Boy avec Astro Boy en couverture. Ça m'inspire. Tu notes plein de choses dans la vie, enfin dans la rue ? Avant, je ne notais pas. Et puis, il y a une série de chanteurs qui s'appelle Le Forestier, Axel Bauer et tout. Quand je disais une connerie, il me disait « note ». Ah oui, donc ça, c'est... Alors, je peux vous raconter l'histoire de Rebelle. J'étais en train d'écrire le texte et comme on avait mis encore à mon insu des choses bizarres dans mes cigarettes, j'avais ce qu'on appelle vulgairement en anglais les « munchies ». C'est-à-dire une envie de manger des bonnes choses, un peu sucré aussi. Et on avait notre cantine qui était Leroy Haynes, qui était un Américain qu'on a vu dans le gendarme à Saint-Tropez. Et je voulais aller manger là-bas et Alain m'a dit « Mais trouve le refrain, tu n'as plus qu'à trouver le refrain ». Et il ne me lâchait pas parce qu'il était... Et à un moment, sur le refrain de la musique, j'ai fait « Oh, il y en a un peuplou, il y en a un peuplou ». Il m'a dit « Tu vois quand tu veux pépère ? » Et on est parti bouffer. Et tu as écrit en français et en anglais. Est-ce que c'est la même technique d'écriture dans les deux langues ? Je n'ai aucune technique. Je suis désolé, je te fais de la peine, mais je n'ai aucune technique. La technique, ça n'existe pas. Est-ce que c'est la même émotion ? Oui, je préfère. Alors, effectivement, comme je suis d'origine diverse, quand je parlais russe avec mon grand-père, je n'étais pas le même que quand je parlais anglais avec mes copains d'école. Mais je ne savais pas que j'étais deux personnes différentes. Alors, tu es d'origine... russe, ukrainienne. Oui, c'est pour ça. Tu te souviens ? Enfin, tu vivais là-bas ? Non, je n'ai jamais... Je suis allé en Chine la première fois avant la chute de Gorbatchev. D'accord. Donc, c'était tes ancêtres, tes grands-parents. Non, mais à la maison, je suis dans un endroit qui s'appelait Gold's Green, qui était le coin de tous les émigrés de l'Est. Donc, voilà. Si je voulais aller chercher du pain ou de la bière, c'était en russe ou ils ne parlaient même pas anglais les mecs là-bas. Et donc, c'est vrai que je me suis aperçu très très longtemps. D'ailleurs, avant Bachung, c'était l'album de Christophe, Samouraï, je me suis... Un jour, j'ai fait comme ce personnage de Sheckley que j'évoquais tout à l'heure avec Jean-Michel. C'est-à-dire que j'ai superposé les deux. Quand j'ai écrit pour Christophe, j'ai superposé ce que j'ai... j'écris en anglais. Voilà, on va la faire courte. J'écris en version originale sous-titrée. D'accord. Ça ne va ? Oui. Toute réponse est... Non, non, mais... C'est possible. Je ne crois pas. L'autre Bergman, le grand Ingmar, disait, quelqu'un même qui n'a aucune technique de cinéma, mais qui a vraiment envie de faire un film, il va défier la technique, il va faire des trucs qui ne sont pas... Il va faire le chant contre le chant, etc. Mais il fera quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et par contre, là où c'est vrai, Alain voulait... Alain me disait toujours, le mot le plus important qu'Alain a dit dans notre relation, c'est chiche. 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 Tu crois qu'on peut le mettre ? Ça, c'est bien notre, Pépère. Chiche, vas-y. Mais on ne travaille pas de la même façon avec les Aphrodites Child qu'avec Alain Bachung ou Alain Chompeur. Ah ! Non, avec Vangelis, pour les Aphrodites Child, c'était différent parce que j'arrivais avec mes trois couplets, mes six refrains et ils arrivaient au suivi. Alors Boris, j'ai légèrement changé, Boris, alors là, tu vas me faire cinq refrains et tu m'enlèves les couplets. Alors après, j'avais compris, j'arrivais avec des idées comme l'écureuil avec ses noisettes et je faisais tout en studio. Et j'ai fait beaucoup de choses en studio après. Par la suite, avec Alain, quand il changeait les tempos, qu'il fallait refaire un texte, peut-être un coin de studio. J'aime bien ça. J'aime bien parce que c'était immédiat, c'est-à-dire que il prenait les quatre lignes, il allait les essayer On est dans l'instantané. T'étais le un des musiciens aussi qui faisait chanter. Je ne me suis jamais considéré comme un paroli. Je trouve le mot laid. Auteur, je trouve ça un peu prétentieux. J'aimais bien le mot lyriciste. C'était le mot des gens qui escrivaient pour les opérettes, tu sais, les choses comme ça. Tu joues d'un instrument ? Je connais trois accords à la guerre. C'est plus que Johnny Hallyday en connaissait. Pardon pour les fans, mais c'est pas mal non plus quand même. Quand je travaillais pour Paul Personne, j'arrivais à refaire les musiques avec les accords du blues, mais je n'en connais pas beaucoup plus. Je joue comme un pied de toute façon. En fait, tu écris beaucoup en empathie avec les chanteurs. C'est vrai que d'écrire un texte en pensant à quelqu'un, même si le texte précède la musique, c'est formidable. Mais ça dépend, il y a des gens. Un mec comme Francis Lec, il ne peut pas faire une chanson si tu ne lui donnes pas le texte. d'abord. Et il y en a d'autres, il te donne la musique. Le grand, c'était le contraire. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu as la voix du chanteur dans l'oreille, tu lui mets des mots qui ne seraient peut-être pas chantables par quelqu'un d'autre. C'est vrai que quand j'écris pour Michel, c'était hyper facile. Parce que j'avais la voix, bon, tout le monde a la voix des dimitiaires dans l'oreille. Et pour Paul Personne, alors pour Paul Personne, j'ai eu l'impression d'écrire, j'ai fait les mêmes textes que j'aurais fait pour Alain Bachaud. Pratiquement, à quelques détails de phrasés près. Mais c'est important. Ce n'est pas seulement les mots et les sons, c'est les phrasés aussi qui sont intéressants. Et donc, avec Luc, tu as écrit quelques morceaux sur cette compile. Non, non. Pour la prochaine, pour les prochaines éditions. Pour le moment, il n'y a qu'une version de Vertige de l'amour en anglais. D'accord. C'était le texte que j'avais fait en anglais pour Jimmy Cliff sur Vertige de l'amour qui n'a rien à voir avec le texte original. Mais au moins, je sais que je n'aurais pas de problème avec l'auteur original. C'est bien. On s'est mis d'accord. Et puis, j'ai quelques textes pour le prochain à venir. Donc, c'est vraiment dans un futur proche. Donc, le début d'une très belle collaboration parce que l'album est un régal. Cette compilation que tu viens de sortir avec toute l'équipe de musiciens. C'est une compilation des originaux. C'est vrai que le mot compilation est tellement passé dans un album original. Avec plein de complices. Et justement, si on prend un texte comme Vertige de l'amour, avec toute sa fantaisie, c'est compliqué à se penser que ce titre-là peut devenir un titre anglais. C'est sûr que j'ai changé d'histoire mais j'ai gardé le même esprit. C'est ça, là. C'est... À partir du moment où tu gardes la musique des idées, tu peux... Bien sûr que l'histoire que je raconte, elle n'a rien à voir avec le texte français mais quelque part, ce sont les branches d'un même arbre. C'est quand même le texte anglais. Ah non, la version de l'idée, ce n'est pas moi qui ai fait le texte anglais. Je ne l'aimais pas de toute façon. Je lui ai dit. C'est-à-dire que l'américain qui a fait le texte, alors lui, il n'a rien compris. Tu me diras, en ce qui concerne l'anglais, les américains, comme disait Rex Harrison dans My Fr Lady, ils ne l'ont pas parlé depuis très longtemps, quand même. Oui, oui. Bon. C'est fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu as d'autres artistes sur lesquels tu es en train de travailler, sur les paroles ? Alors, je travaille avec mon camarade Renaud Bernal, qui n'a pas encore son nom en haut, mais qui l'aura, je suis sûr. Récemment, j'ai fait Ici Londres pour Axel Bauer et je prépare un disque de chanson moins connue d'Alain Bachoum, complètement réorchestrée, plus rock'n'roll que... Des inédits ? Des choses ? Alors, il y a des inédits, qui ne sont pas tout à fait inédits, mais qui sont parus sur l'intégrale avec juste Alain à la guitare et à la voix. Des bouts de maquette qu'il avait sortis à l'époque. Et puis, ça va aller de... Le premier qui a réenregistré c'est la faute à Dylan, c'est Cabrel. Donc, ça va de Cabrel à... Patrick Chiennet qui va faire jusqu'à Imel Damais. Et c'est un projet qui sort bientôt, là ? Attends, on en a... Vous en êtes au début ? Il y a des gens qui disent oui, mais il y en a beaucoup qui disent non aussi, donc alors, on avance un petit pas. Vous avancez un petit pas. Pour le moment, il y a... Il y a dans... Il y a 5, 6 interprètes qui sont... On a à peu près... On est au complet parce qu'il y a des gens qui ont dit oui. Et puis, par exemple, dans... Le 6 janvier, le 6 décembre, c'est quand ? C'est bientôt, non ? C'est demain, oui. Ou après-demain ? C'est après-demain. Après-demain, il y a Emmanuel Seigné qui enregistre justement un inédit qui s'appelle 24-36. Et puis, il va y avoir... Voilà un mélange de chanteurs anglais, français. On est vraiment... Là, on a fait de... On n'a pas fait de discrimination, quoi, mais... Des gens connus, des gens moins connus, mais avec des superbes orchestrations. C'est un petit groupe de rock de sens qui s'occupe de ça. Et... On attend ça avec impatience, effectivement. Pour le reste, bon, je fais plein de chansons pour des gens pas connus, des jurassiens, des bretons. Je travaille pour un breton aussi en ce moment qui s'appelle Stéphane Le Borgne. D'accord. Tu m'as dit que tu avais écrit pour Alain Stievel. Oui, une de mes premières chansons, c'était une chanson sur Brosséliande. Sur Brosséliande, d'accord. Tu le revois Alain ? Tu ne l'as jamais ? Je l'ai... Non, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps. Je suis très fier parce que c'est grâce à moi qu'il s'est fait réformer. Ah ! C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il était au Val-de-Grâce et il s'est tendu, il s'est fait mettre en neuropsychiatrie. Il ne fallait pas parce que s'il n'y avait pas de lésions. Donc, avec Christian Fechner, qui était son producteur à l'époque, on lui a apporté sa harpe et on lui a dit tu vas descendre dans la cour du Val-de-Grâce et tu vas nous chanter Brosséliande en breton. Et effectivement, ça a marché parce que le lendemain, ils l'ont relâché. Ça, c'est une belle anecdote. Ah oui, elle est vraie en plus. Elle est vraie. Voilà, eh bien, je pense que donc, dernier album avec Axel Bauer, ça vient de sortir quasiment. J'ai juste une chanson. T'as fait Ici Londres ? Oui, je l'ai écrit il y a 12 ans, mais ce qui était touchant, c'est que j'ai eu la chance de voir le père de Axel Bauer qui était speaker à radio. Nous faire une fois de plus en studio La France parle auto-français Ici Londres. C'était assez touchant. Et donc, ça t'a donné... Ce monsieur de 90 ans. Ah oui, c'est ça, 90 ans, oui. Et la chanson, bon, voilà, elle est sortie. Je sais qu'il y a beaucoup de polémiques et de mal en vue parce que quand ils ont entendu la France parle au français, certains esprits chafouins ont pensé que c'était une chanson de droite. En d'autres temps, on était plus résistants. En d'autres temps, on était plus résistants. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, non ? Oui, tout à fait. Et c'est vrai que par rapport aussi, comme tu as des origines ukrainiennes, par rapport à ce que ces gens-là vivent, je trouve que les paroles sont... Oui, ce que je voudrais. Par contre, tiens, je vais faire... Est-ce qu'il y a des gens qui parlent russe et qui pourraient traduire correctement tout ce que disent la bref Poutine ? S'il y a des russophones, bienvenue. Attends, il y a le copain de Prigogine, le mec qui est tatoué la tête aux pieds, qui est passé il y a quelques jours, je ne sais plus sur quelle chaîne. l'anglaise qui parle bien russe, elle a dit c'est un peu soft la traduction. Il racontait ce qui se passait dans les... En gros, il disait que Prigogine est un enfoiré. En vérité, ce n'était pas tout à fait le terme. Comment dirais-je ? Il est mort de rire. Prigogine était... Prigogine était un peu la mascotte de la prison. Ça te va ? Comme dirait l'autre... Je pense qu'à l'intérieur de la prison et à l'extérieur, il a continué à agrandir son fond. D'accord. Ça vous va comme ça ? Voilà. Voilà, formidable. Merci d'être passé sur ce salon international du 10. Ça a été un grand honneur. Quand Luc me demande, je viens. Ah ben là, quand on a su, puisque Noël aussi nous dit j'invite Luc et puis il viendra en présence de Boris Bergman. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font du rock'n'roll ou du blues comme je l'aime. Je n'y croyais pas au début parce que je suis hyper fan depuis des années. C'est gentil. Non, non, mais c'est vrai. Moi, je suis hyper fan de Bachoum ou tout ce que tu as écrit. Ce n'est pas la peine de rajouter depuis des années. On est toujours jeunes. On est toujours jeunes. Oui, d'accord. Monsieur Boris Bergman, s'il vous plaît, merci. Merci. Merci, merci. Blues Legacy. On retrouve donc la version Vertige de l'amour en anglais, version blues sur ce projet Blues Legacy. J'imagine que dans les futurs projets Blues Legacy, on retrouvera des chansons originales signées Boris Bergman. On l'espère. Voilà, vous allez pouvoir continuer à échanger. Il y a le petit stand de dédicaces et puis, vous pouvez acheter tous les albums également présents sur ce stand. Voilà. Merci. À tout à l'heure. D'autres artistes vont arriver avec mon studio TV. Voilà. La girafe est dans les nuages Les yeux brouillés par le carnage Les yeux brouillés par le carnage. Les yeux brouillés par le carnage